Dans cette vidéo, nous allons voir comment présenter un calcul en sciences physiques. Alors, on va partir sur un exemple simple. On va calculer le poids d'une pomme, 250 g, sur la Terre. Alors, je rappelle que lorsqu'on dit le poids, en physique, il ne s'agit pas de la même chose que la masse. Donc, on ne va pas calculer la masse, puisqu'on sait qu'elle est 250 g. On va calculer son poids, c'est-à-dire la valeur de la force qui est exercée par la Terre sur la pomme. Alors, déjà, avant de faire ce calcul, on doit savoir quelle est la formule qu'on doit utiliser. Donc là, la formule qu'on doit utiliser, c'est la formule du poids qu'on connaît bien. Donc, on commence par dire qu'on applique la formule du poids. Et on rappelle la formule littérale. Donc, la formule littérale, c'est la avec les lettres. C'est donc P égale M fois G. Une fois qu'on sait quelle est la formule qu'on va appliquer, on va donner les valeurs de toutes les grandeurs qui apparaissent dans cette formule. Donc, ici, le poids, c'est égal à la masse fois la gravité sur la Terre. Donc, la masse, ça va être la masse de la pomme, qui est de 150 g. Sauf que, est-ce qu'on peut rentrer 150 g comme ça dans la formule ? Non, puisque, dans cette formule, la masse doit être en kilogramme. Donc, on ne va pas écrire 150 g. On va écrire la valeur en kilogramme, qui est donc 0,150 kg. Et la gravité sur la Terre, on vous la donnera en général dans l'énoncé, mais la gravité sur la Terre, on sait déjà qu'elle vaut 9,81 newtons par kilogramme. Donc, une fois qu'on connaît la formule et toutes les lettres qu'on va utiliser, donc toutes les valeurs de la masse et de la gravité qu'on va utiliser, on va réécrire la formule. Donc, P égale, sauf que cette fois-ci, on ne va pas écrire P égale M fois G, on va remplacer L par sa valeur, 0,150, et remplacer G par sa valeur, donc fois 9,81. On n'a plus qu'à, maintenant, faire le calcul qui est écrit ici. Donc, je prends ma calculatrice, et on va faire, donc, 0,150 fois 9,81. Et je trouve, ce que m'affiche la calculatrice, c'est 1,4715. Simplement, il va falloir qu'on voit combien de chiffres on va garder. Donc, le résultat, c'est 1,47, et la calculatrice m'affiche encore un 1 et un 5. Ce résultat, je sais que la formule va me le donner en new time. Et maintenant, quels sont les chiffres que je dois regarder ? Eh bien, je vais regarder dans l'énoncé quel chiffre j'avais. On m'avait donné la masse de la pomme en me disant que c'était 150 grammes. Ça veut dire que dans la donnée de l'énoncé, on a utilisé seulement trois chiffres pour écrire la masse de la pomme au départ. Donc, à la fin, je vais garder également seulement trois chiffres pour avoir la même précision dans le résultat. Donc, on trouve 1,47 newton. Donc, en résumé, ce qu'on va appliquer lorsqu'on veut calculer un résultat en physique, donc lorsqu'on veut appliquer une formule, on écrit d'abord la formule littérale, ensuite, on explique ce que valent toutes les grandeurs qui vont intervenir dans la formule, et enfin, on applique la formule elle-même, c'est-à-dire on réécrit cette formule et on remplace toutes les lettres par les valeurs qu'on connaît. On fait le calcul et on donne le résultat avec, comme précision, en général, deux ou trois chiffres. Ça, il suffit de regarder dans l'énoncé, est-ce que les données, on vous les a données avec deux ou trois chiffres. Si on les a données avec trois chiffres, vous gardez trois chiffres dans le résultat. Si on vous a donné seulement deux chiffres, vous gardez deux chiffres dans le résultat. Merci.